Alors justement, l'élection d'Emmanuel Macron est l'un des événements les plus marquants pour les Français. Événement qui arrive en deuxième position dans l'Opignion en direct. Elab BFM TV, voici les résultats de ce sondage. En numéro 1, les actes terroristes en France et dans le monde. Et en 3, la disparition de Johnny Hallyday. Quel regard global vous portez sur ce classement ? Sur ce classement, on voit bien que la cicatrice, l'ombre portée des attentats, demeure alors qu'il n'y a pas eu d'attentat majeur en France en 2017. On se souvient de Nice, on se souvient du 13 novembre, on vit encore avec cette image. Et puis Macron, Macron la triple révolution, il a fait tomber les têtes, Hollande, Sarkozy, Juppé, etc. Il a fait tomber le régime, la droite conservatrice et la gauche social-démocrate, c'est fini, on est dans une autre aventure. Troisième révolution, une attente démocratique, ça c'est plutôt son défi pour 2018, répondre à cette attente de nouvelle démocratie oxygénée. Son élection, c'est le premier événement le plus marquant pour les 25-34 ans cette année. Ça veut dire que c'est un président qui parle particulièrement aux jeunes ? Oui, mais c'est pas le président des jeunes, les jeunes ont assez peu voté, ceux qui ont voté ont voté Mélenchon, ont voté Le Pen, ils n'ont pas été le cœur de la Macronie. Mais il y a une génération Macron, d'évidence, des jeunes qui passent à l'âge adulte avec l'ombre portée là aussi de Macron, à la lumière de Macron, comme il y avait eu une génération Mitterrand. Attention, le président Macron en est populaire, maintenant il a un ennemi, il a un ennemi mortel, il faut qu'il s'en méfie. Et je vous le dis, monsieur le président, où vous allez le trouver cet ennemi ? Dans votre miroir. Alors, on a vu que sa popularité venait de franchir à nouveau les 50% quand même. Il faut se méfier de ça, c'est-à-dire d'un mot égo surdimensionnaire ? Non, égo propre à la surdimension dont il faut qu'il fasse attention. Un narcissisme, c'est quoi les limites ? 8 sur 20 pour Mounir Majoubi, qui est responsable du numérique au gouvernement. Crise au conseil numérique, l'affaire Okaïa Diallo, démission de la présidente, il faut qu'il s'en occupe vite et bien.